Burkina Faso, à la fois dans le monde entier, ils ont relevé, alors c'est bien, c'est mal, je ne suis pas là pour juger, mais en tout cas ils ont relevé un discours qui était ironique, qui était mordant, qui était cognivant, qui était poil à gratter, avec parfois un frisson chez les jeunes, un frisson d'une crise diplomatique lorsqu'ils se moquent un peu du président du Burkina Faso, en disant il va réparer la clim, ne vous inquiétez pas, il va revenir. Et on l'a vu notre président quand même, avec cette fonction importante, jouer les arbitres, dire calmez-vous, tout d'un coup professeur de classe, on sait qu'il aime ça, il a déjà, pendant la campagne, participé à des interventions dans des écoles, on a vu qu'il était très à l'aise avec cette question-là, y compris touchant la famille, touchant les révolutions de la famille. Et donc ce qui est amusant, c'est que, vous voyez, s'adressant à cette jeunesse bouillonnante, cette jeunesse qui sait profondément quel est l'avenir, cette jeunesse qui sait qu'elle a en elle des sentiments de justice et d'injustice qui sont vrais, elle n'a pas encore lésiné avec ce sentiment peut-être d'injustice, qui a une vision assez politique des choses, et bien face à ça, l'exercice souvent gardé d'un président s'adressant à jeunes est renouvelé, totalement renouvelé. Et on peut tout de même saluer une certaine souplesse dans la capacité à renouveler un discours sur la France, sur l'Afrique, sur la France-Afrique, et sur des choses lourdes, des choses issues du passé. Et ce qui a permis de faire le lien avec cette jeunesse, et c'est un instrument rhétorique qu'il a utilisé souvent, c'est quand il dit « j'appartiens à une génération ». Lui-même s'est positionné comme un jeune en disant qu'une page, ou en sous-entendant qu'une page devait être tournée, et donc « j'appartiens à une génération » tournée vers l'avenir, etc. Et on avait toute la litanie qu'on connaît maintenant du motivationnalisme. Le motivationnalisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le discours aujourd'hui assez ambiant, assez majoritaire, on pourrait dire presque l'idéologie, même si elle peut avoir du bon, qui consiste à dire « si tu veux, tu peux ». Tout simplement, le motivationnalisme, c'est cette religion du coaching, c'est pas le coaching, c'est la religion du coaching, qui consiste à dire « toutes les questions de volonté, les limitations ne sont pas dans la société, elles sont d'abord en toi-même, et si tu veux changer le monde, il faut d'abord t'interroger sur tes propres limites. » Alors évidemment, on va analyser ça, le motivationnalisme. Est-ce que c'est l'avenir de la pédagogie ? Est-ce que c'est un moyen de répondre aux défis de la pédagogie avec cette nouvelle génération ? On va essayer de comprendre vraiment de quoi il s'agit, parce qu'évidemment, ça déborde largement l'idée de la jeunesse. Puis on va essayer de comprendre ensemble, encore une fois, cette occasion qui m'a offerte à Passerelle de parler de ce thème, c'est une façon de le renouveler pour moi, donc je suis vraiment content, il y aura évidemment des échanges entre nous, notez bien vos questions et on va échanger ensemble. On va essayer de comprendre aussi quelque chose peut-être de plus profond, que j'esquissais au début de mon intervention, qui est ce changement de paradigme. Alors c'est un peu le... Pareil, c'est une sorte de, je dirais, de cliché dans le jargon motivationnaliste de dire qu'on change de paradigme. Évidemment, si on parle de coaching, il faut absolument qu'il y ait un changement de paradigme, sinon on n'a pas besoin d'être coaché, vous comprenez. Si tout n'est que dans la veine d'une tradition, je dirais d'une évolution naturelle des choses, il suffit de suivre les traditions, les habitudes, de donner à la jeunesse ce qui a été formateur pour nous. Donc l'idée d'un nouveau paradigme est une idée depuis une vingtaine d'années qui est absolument récurrente. Là aussi, il faut la questionner, cette idée. En quoi il y a un changement de paradigme ? S'il y a un changement de paradigme, en quoi des choses ne continueraient plus ? Et en quoi des choses tout à fait nouvelles, tout à fait inédites apparaîtraient ? Par exemple, quelque chose qui se constate de façon récurrente chez les jeunes depuis une vingtaine d'années, c'est le bavardage. J'ai été prof moi-même, professeur de philosophie, et on sait très bien que les professeurs passent leur temps, qu'ils soient bons, qu'ils soient autoritaires, qu'ils soient plus ou moins conseillants avec les jeunes, passent leur temps à dire « taisez-vous ». Alors chacun a sa méthode, mais c'est fondamental. Dans l'acte éducatif aujourd'hui, le « taisez-vous » est totalement fondamental. C'est récurrent. Il n'y a pas de changement de paradigme à ce niveau-là. C'était peut-être qu'il faut augmenter la dose du « taisez-vous ». Et tout commence par un « taisez-vous ». Enfin, « taisez-vous ». En tout cas, tout commence, il y a mille façons de le faire. Il y en a qui font de façon douce, ou entrepreneuriale, on lève le bras, chacun sa technique, il y en a qui saluent personnellement tous les jeunes, enfin, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que cette énergie des jeunes, qui consiste à partager le monde par la parole, qui s'appelle « bavarder ». Et souvent, le bavardage, vous le savez bien, il est connecté au cours. Il y a du bavardage totalement connecté au cours. « Ah ouais, tiens, ça va te rappeler, ça va, tu sais pas ». Ce bavardage-là, c'est de l'énergie, c'est de la soif de transmettre, c'est de la soif d'apprendre, c'est de la soif potache aussi, de connaître les dernières nouvelles, voilà. C'est de l'énergie. Et cette énergie-là, la pédagogie aujourd'hui, a beaucoup de mal à en faire quelque chose de positif. Et dans « Taisez-vous », il faut aussi réfléchir à « Est-ce que ça ne serait pas l'abdication de cette énergie-là, je ne veux pas la voir comme quelque chose qui pourrait favoriser l'enseignement, l'éducation, mais comme quelque chose d'ennemi qu'il faut absolument réduire à ce terme. » Le bavardage est l'ennemi de l'acte éducatif. Je pense vraiment, c'est un détail, c'est une anecdote, mais je pense vraiment qu'une pédagogie ne pourra se renouveler que si, comme un signe de son renouvellement, je ne dis pas du tout que c'est l'alpha et l'oméga d'un renouvellement, mais comme le signe, elle arrivera à faire du bavardage un moteur dans l'acte éducatif. Vous venez d'arriver, on parle de bavardage positif, bon, ça va, on va essayer comme ça de bousculer un peu peut-être des idées reçues, en tout cas. Je pense vraiment que nous sommes dans la nécessité d'écrire ce qui nous arrive tous. D'abord, est-ce qu'il arrivera aux jeunes ? Aujourd'hui, ce qui arrive aux jeunes, est-ce qu'il arrivera évidemment dans l'avenir ? Les prémices, les signes avant-coureurs de ce changement de paradigme dont je parle. Alors, je vais le dire assez simplement, mais j'ai créé des concepts, notamment dans un des derniers articles que j'ai écrit pour une revue psychologique. Il faut créer des concepts, parce que là, les mots parfois manquent, mais bon, je vais vous montrer un peu ça. Donc, pour parler d'une nouvelle génération, pour parler de nouveaux défis, il faut vraiment comprendre, non pas ce qu'ils vivent, ça c'est plutôt le marketing qui s'intéresse à ça, quelles sont leurs attentes, leurs désirs, et comment ils répondent. Il faut, à mon avis, être beaucoup plus profond dans la projection de leur propre futur. Dans quel monde vont-ils vivre ? C'est vraiment ça qui est, à mon avis, extrêmement important pour trouver des nouveaux leviers de façon à transmettre la connaissance, et surtout, on l'a dit au tout début, la façon d'utiliser la connaissance, on va dire la gourmandise de la connaissance. Alors, le monde dans lequel ils vont vivre, on sait des choses. Je vous les rappelle parce qu'il faut que je les dise, mais c'est vraiment, on va vite passer là-dessus. On sait qu'ils vont avoir la moitié des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. On sait qu'il y a des métiers dont on ne soupçonne pas encore l'existence, notamment connectés au développement de la technologie, notamment connectés à une nouvelle façon de travailler qui émerge déjà, là, dans les entreprises, l'entreprise libérée, l'agilité entrepreneuriale, ces choses dont on parlait tout à l'heure, travailler en équipe, puis travailler de façon plus horizontale, tout ça, on le sait, je dis des banalités pour commencer, mais c'est important de les noter. Donc, il y a quelque chose qui se transforme, qui concerne l'horizontalité, la facilité de se connecter, la facilité de partager des projets ensemble, la facilité de pouvoir se mêler de tout, y compris de choses qui ne nous concernent pas directement sur notre poste de travail, la possibilité d'être informé, cette immense, essentielle volonté d'être informé. Ça, c'est les choses qu'on connaît. Il y a des choses qu'on connaît peut-être un peu moins ou qu'on n'a pas vues à leur juste valeur. Dans la nouveauté qui émerge, je vais vous le dire en termes très simples, et puis vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ça, en termes simples, il y a, ce qui est critiqué dans le monde éducatif comme un trouble de l'attention, comme une impossibilité de se concentrer, etc. En fait, c'est pas ça, me semble-t-il. Je crois vraiment qu'il y a l'interpénétration simultanée et constante du virtuel et du réel. C'est une fusion. C'est une fusion. C'est pas « je suis dans le réel et puis de temps en temps je suis dans le virtuel ». Et c'est pas « je suis dans le virtuel et de temps en temps je suis dans le réel ». Ça, c'est un vieux logiciel que de croire ça chez les jeunes, d'imaginer que quand ils sont à table, ils sont dans le réel, et quand ils bidouillent leur téléphone sur les genoux à table alors que c'est interdit, ils s'autorisent des petites excursions virtuelles dans le réel qui doit prédominer. Ou pareil à l'école, bien sûr. C'est une vision faussée des choses. Je vais essayer de vous le montrer, parce que c'est important, c'est ce qui signe l'idée qu'on a à faire à de nouvelles générations, avec de nouvelles attentes et de nouvelles façons d'appréhender la connaissance. On s'imagine, nous, avec notre vieux logiciel, je parle des plus de 30 ans, ceux qui n'ont pas deux pouces sur leur clavier, comme dit l'autre. On s'imagine que dans le régime des jeunes, il y a un nouveau régime qui apparaît, le régime de la virtualité, quand ils surfent, quand ils sont sur les blogs. Et ce régime de la virtualité, même s'il entretient des liens évidemment avec la réalité, il partage des infos, il communique avec des personnes réelles, et ils expriment leur réel point de vue. Donc il y a de la réalité, mais que ça va se dématérialisant. Et on a l'impression que cette virtualité connectée à la réalité, mais plus trop, dématérialisée, on a l'impression que cette virtualité est plus importante affectivement que la réalité pour pas mal de jeunes. Que la réalité finalement s'estompe. Qu'elle n'a pas cette prégnance affective, alors que la virtualité apporte à la fois un sentiment sécure, d'être confortablement dans un monde où tout est paramétré, où on peut bloquer des amis, où on peut liker quand on aime, dire qu'on n'aime pas, toujours parler, toujours s'exprimer, partager, etc. Alors c'est une vision de plus de 30 ans. Je vais essayer de vous faire entrer dans la vision de cette jeunesse-là. Et si elle n'est pas peut-être majoritaire parmi ceux qui ont aujourd'hui 15 ans, elle le sera dans 5 ou 10 ans. Je pense, je prends un peu le pari de prospective de vous dire que c'est ainsi que la psychologie humaine va se transformer. J'ai vu carrément une révolution anthropologique que j'essaie de vous esquisser. Mais c'est très important pour la suite. Ce n'est pas de la réalité qui joue au virtuel. Ce n'est pas du virtuel qui essaie de grignoter la réalité. C'est une fusion constante et simultanée de la réalité et de la virtualité. Exemple. Tous les jeunes ont leur esprit dans leur portable. Quand bien même ils n'auraient pas leur portable devant eux. Tous les jeunes, me semble-t-il, qui sont connectés, qui sont sur les réseaux, autour de 15, 17 ans, tous les jeunes sont dans des préoccupations connectées au monde virtuel. Quand bien même leurs préoccupations seraient aussi des préoccupations réelles, être à la cantine, s'orienter, manger, prendre un cours. Les préoccupations de discussion, de chat, qui sont encore une fois multi-canaux. Ça peut être des photos qu'on m'a envoyées que je dois envoyer. Ça peut être des discussions que j'ai qui peuvent durer des semaines, des mois. Ça peut être une connexion des demandes, etc. Toutes ces préoccupations que je vais dire très simplement. Épistolaire. C'est épistolaire. Nous sommes dans le registre de l'épistolaire que l'on connaît au 19e siècle. Il n'y a rien de nouveau. On s'envoie des lettres, on attend des réponses et on a les réponses et on envoie une lettre. Sauf que la jeune femme au 19e siècle qui envoie une lettre, elle envoie une lettre de temps en temps. C'est un moment pour elle. Vous savez, c'est Henri Lefebvre, le sociologue des moments qui m'inspire beaucoup. Il dit qu'il y a des moments. Une société, elle pourrait se caractériser par des moments. Dans des sociétés un peu plus, je dirais, un peu moins industrielles, il y avait le moment de la chasse. C'est un moment social qu'on partage avec des rites, avec des hiérarchies. Il y a le moment de la sieste dans certaines sociétés. C'est très important. Ça marque le social. Il y a le moment du shopping en France. Peut-être ça existe à certaines périodes. Il y a le moment. Eh bien, il y a donc des moments que l'on pense à créer. Il y a une immense révolution dans les moments que la société va se choisir, que les jeunes se choisissent. Eh bien, j'ai l'impression que le moment du virtuel, de la connexion épistolaire, est épistolaire. Mais pas de grands mots. Je ne suis pas dans la réalité virtuelle. Je ne suis pas dans... Juste épistolaire. J'envoie des messages, j'attends des messages, je reçois des messages, j'envoie des messages. Mais ce moment-là devient absolument géant, gigantesque, permanent. L'épistolaire tend à devenir la façon d'appréhender le rapport à l'autre. Ça, ce n'était pas le cas au XIXe siècle. L'épistolaire venait en général après coup. On a des discussions de savants qui se connaissent peu, qui se connaissent par livres interposés, mais qui se connaissent quand même. Quand Descartes écrit à des savants, quand bien même il ne les connaîtrait pas, il y avait toujours cette idée qu'il accède à une pensée, à une œuvre. Et ce n'est pas pour rien que l'épistolaire de ces temps-là, en général, à certains niveaux, fait partie de l'œuvre elle-même. Descartes, c'est le discours de la méthode, mais c'est aussi toutes les lettres qu'il a écrites à Chanut et autres. Là, l'épistolaire devient un climat permanent. Un climat permanent. On passe notre temps à envoyer des lettres, des messages, des billets. On critique l'orthographe et le côté lapidaire des messages, mais c'est les mêmes au XVIIIe siècle. Je suis désolé, j'ai fait un livre sur l'orthographe. On a affaire à l'orthographe désorthographie, évidemment, au XVIIIe siècle, il n'y a même pas d'orthographe. Voltaire, l'un et l'autre, L-U-N, E-T, plus loin, L-A-U, D-E-T-R-E. Quand vous lisez Voltaire dans le texte, il y a autant de fautes qu'un gamin qui utilise. Oui, je sais que c'est écrit dans le petit, parce qu'on nous a dressé à l'orthographe, mais à un moment, l'usage massif de la langue française à l'écrit nécessite une explosion du code orthographique qui n'est pas faite pour un usage massif. Depuis le programme, vous avez une explosion de fautes d'orthographe quand les femmes accèdent justement à l'orthographe à l'écrit à la fin du XIXe siècle. Vous avez une explosion d'orthographe. Quand je pense à une explosion, c'est des millions et des millions et des millions de fautes en quantité. Pendant la guerre mondiale, la première guerre mondiale, 4 millions de lettres envoyées au front tous les jours, 4 millions tous les jours, explosion de fautes d'orthographe. Ce n'est pas parce qu'on ne se connaît pas l'orthographe, c'est qu'on n'a pas le temps de vérifier, tout simplement. C'est que l'usage même du code écrit français ne nous permet pas, quand il s'agit d'avoir peur, de dire je t'aime, de dire tu me manques, on ne va pas consulter petit Varouz, petit Robert, on se contente de dire l'affect. Et l'affect fait éclater l'orthographe française qui ne se prête pas à cette oralisation de l'écrit. C'est une parenthèse, mais elle est importante, car l'oralisation, on va en parler. Tout tient là-dedans, évidemment. Tout s'oralise. Tout s'oralise, même l'écrit. Donc, nous avons affaire à un régime épistolaire, on va dire cyberépistolaire, si vous voulez bien. Ça passe pas par des lettres écrites, mais par des messages dans le cyberespace. Et ce régime épistolaire devient la norme presque ontologique qui concerne l'être, en tout cas existentielle, de cette jeunesse-là. Existentiellement, je suis quelqu'un qui a écrit des lettres à mes amis. Je suis quelqu'un connecté en permanence et avec le souci mental, la charge mentale, connecté à la nécessité de devoir écrire mon prochain message. Je peux attendre la fin du cours pour le faire, mais c'est dans ma tête. C'est présent. Alors, ça c'est très important, parce que ce régime, il me faudrait juste un marqueur, il y en a là, c'est parfait. Ce régime, je lui donne un... Donc, j'essaie de forger le concept qui va avec. Ce mélange de réalité... Non, c'est bon, je me fais mon sort, merci. Ce mélange de réalité et de virtualité, je vais l'appeler la transréalité. La transréalité, c'est le bain dans lequel la jeunesse baigne, d'ores et déjà, et dont, je dirais, dans lequel nous baignons aussi, en partie. En tout cas, la jeunesse, elle baigne là-dedans. Nous, nous nous débattons là-dedans. On n'aime pas barboter dans la transréalité. On dit, c'était bien quand on se regardait dans les yeux en 1994. C'était bien quand on pouvait regarder le paysage dans le train qui défilait, alors qu'on ne se rend même plus compte qu'on prend le train ou qu'on prend... C'était bien l'époque où, voilà. Donc, la transréalité, c'est un bain, on y est, on y est, mais on se barre contre ce bain-là. Les jeunes d'aujourd'hui sont nés, digital natif, sont nés dans ce bain. Et donc, forcément, ça induit tout un rapport au monde, un rapport à l'autre totalement différent. Voilà pourquoi je parle de nouveaux paradigmes. C'est en termes existentiels et psychologiques que je parle de nouveaux paradigmes. Bien sûr, après, économiques et autres. Transréalité. Qu'est-ce que ça veut dire donner un cours à des jeunes qui se baignent dans la transréalité ? Grosso modo, je vous le dis simplement. Des jeunes qui ont le portable comme une sorte de fenêtre obligatoire. D'abord, il faut comprendre ce que c'est un téléphone portable. C'est évidemment l'accès à la transréalité. Ça deviendra des lentilles, ça deviendra à tout ce qu'on veut en technologie, mais ça y est, elle est là, elle existe. Elle flotte autour de nous. Elle nous demande de l'attention. Elle nous demande une certaine rigueur intellectuelle. Ils ne font pas n'importe quoi sur ces réseaux. Loin de faire n'importe quoi sur ces réseaux. Ils sont très rigoureux, très organisés, très conscients de ce qui se passe, très voulants être conscients de ce qui se passe, très demandeurs d'informations, très au fait des dernières trouvailles. C'est très intelligent. Très, très intelligent. Ça demande... D'ailleurs, la preuve, personne ne sait aller sur Snapchat parmi nous. C'est impossible à plus de 30 ans d'aller sur Snapchat, de comprendre quelque chose à Snapchat. Je n'ai jamais lu. Enfin, si quelqu'un me dit, plus de 30 ans, moi, Snapchat, il n'y a pas de problème, j'y suis, je m'abuse comme un fou, venez me voir. J'ai fait, à la réunion, il y a une semaine, devant 500 jeunes, l'expérience, les allus sont totalement largués avec Snapchat. C'est un exemple. Au Instagram, on y arrive plus. C'est plus basique. Mais Snapchat, rien qu'ouvrir le menu de Snapchat, c'est une énigme. Pourquoi ? Je vous le dis, entre parenthèses, pourquoi ? Parce qu'on ne l'apprend pas sur Internet et parce que ça veut dire qu'il faut essayer et se planter. Ce qu'on ne peut pas faire et l'orthographe est un verrou de ça. L'orthographe, c'est si tu te trompes, tu es dans le camp du mal. C'est quand même ça. Et donc, c'est pareil, c'est une façon de essayer. Les jeunes qui se fichent de l'orthographe, bien sûr, vous faites attention à l'orthographe, je suis d'accord, mais les jeunes qui se fichent de l'orthographe, c'est des jeunes qui s'autorisent la faute comme faisant partie d'un processus d'apprentissage. Totalement faisant partie d'un processus d'apprentissage. Et ça, évidemment, ça montre en contradiction avec une école qui reste encore une école de sélection et de naturalisation de l'échec. Faites oublier, doit devenir oublier, mais on lui dira c'est ta faute, t'as peut-être pas bon à l'école. Grosso modo, ça sert à ça. J'étais moi-même dans des classes, il n'y avait que des Noirs et des Arabes. Français d'origine, machin, mais que des Noirs et des Arabes. Concrètement, que des Noirs et des Arabes. C'est-à-dire, on se dit, il y a une sélection qui a été faite à un niveau qui dépasse apparemment tous les adultes qui ne peuvent pas du tout être taxés de racistes ou de discriminateurs, mais il y a un système qui discrimine, il y a une technocratie qui nous allège de toute responsabilité et qui discrimine. Ça marche, c'est formidable, ça fonctionne. Donc, ça aussi, il faudra s'interroger à ça. L'erreur fait partie d'un processus d'apprentissage jouissif. Se planter dans Snapchat, ça fait jouir ces jeunes-là. C'est rigolo, on se plante. Nous, on n'ose pas. Du coup, Snapchat, on ne peut pas entrer dedans. C'est pareil, encore une fois, une anecdote qui signe le monde de demain. Le monde de demain, mais déjà, des grands penseurs, Nicolas Negroponte, vous connaissez peut-être Negroponte, c'est un professeur du MIT, informaticien, il a écrit un livre en 95, à ma connaissance, c'est son seul livre, l'homme numérique, Being Digital. En 95, il a écrit ce livre magnifique et il dit très, très justement, très lucidement que finalement, le bain, Being Digital, Being Digital, tout est là. Il y a des visionnaires, heureusement. Ce qu'il montre, c'est qu'il dit, dans le monde qui vient, Being Digital, qu'est-ce que c'est ? Il le résume en une seule phrase, c'est une licence to grow. Excusez-moi l'anglais. Une autorisation à croître en permanence, à croître comme l'arbre croit. Grow. License to grow. C'est-à-dire, les choses ne sont jamais arrêtées, elles sont toujours en processus d'avènement, en processus de continuation. C'est vivant, tout devient vivant. C'est l'autorisation à concevoir la connaissance comme une matière vivante. Donc, personne ne peut être dépositaire d'une matière vivante. Et tous peuvent collaborer à une matière vivante. Ce qu'il donne aujourd'hui, on le voit dans Wikipédia, et c'est un paradigme pour la suite, l'idée que le savoir est quelque chose qui se co-élabore. Ce qui, pour nous, plus de 30 ans, est totalement irrationnel. Alors, on comprend en Wikipédia comment ça marche, mais l'idée que le savoir se co-élabore dépasse une conception du savoir qui reste un peu la nôtre. Le savoir, c'est des briques de connaissances et il faut se les mettre dans la tête. Alors, on n'est pas dans le gavage d'oie des années 70 qu'on critiquait, mais quand même, nous avons une vision de la connaissance, des briques de connaissances. Le quid, ce qu'on grandit avec le quid, l'ancêtre d'Internet, le quid ou le dictionnaire ou l'encyclopédie, c'est des briques de connaissances dites par un professeur compétent, diplômé, médaillé dans la compétence, et on acquiert ces briques. Il n'y a rien de gros, il n'y a rien de vivant là-dedans. La philosophie a toujours dénoncé ça. Les pédagogistes progressistes ont toujours dénoncé. Paolo Freire, vous connaissez peut-être, pédagogue brésilien, lui, il disait, concevoir la connaissance comme des lingots que vous mettez dans un coffre de banque, c'est le pire acte éducatif pour l'avenir. Il avait déjà compris, on est dans les années 60, je crois, il avait déjà compris que l'avenir, ça va éclater le lingot. La connaissance n'est pas un lingot, elle est co-créée, elle est vivante. C'est des matières vivantes qui s'imbriquent, qui tombent d'accord et ça reste vivant. On ne peut pas dire ça c'est une brique de connaissances. La brique évolue constamment comme un article wikipédien évolue constamment. Donc la transréalité, voilà le bain dans lequel les jeunes sont d'ores et déjà. Et voilà le bain dans lequel nous essayons d'y être pour garder un peu, je dirais, pour rester dans le mouvement. Alors, cette transréalité, elle a des conséquences éducatives, le semble-t-il, fondamentales. D'abord, le meilleur ami, c'est le smartphone à l'école. Il est complètement irrationnel, peut-être qu'on a 10 ans d'avance dans ce que je dis, mais ce n'est pas grave. Mais à mon avis, les cours dans 10 ans se feront avec tablettes, smartphone, écran, tutti quanti, ce qui n'empêche pas un cahier et un stylo. Ce qui n'empêche pas un cahier et un stylo. Parce que le portable n'en est pas un. Derrière le portable, il y a la connexion à quelque chose qui fait l'intelligence des gens, d'ores et des gens. Et à mon avis, qui les rend plus intelligents que nous, à certains des mots. On peut distinguer deux formes d'intelligence traditionnelles. Et l'école est une matrice qui utilise en général les deux formes en privilégiant une première forme, vraiment de loin. à 80%, l'école s'intéresse à une forme d'intelligence, l'intelligence individuelle. C'est cette intelligence qu'elle évalue. L'école évalue l'intelligence individuelle, ce mixte d'érudition, bien sûr, tu connais, tu ne connais pas, QCM, ce mixte de savoir-faire, méthodologique, ce mixte de connexion, de possibilité de s'adapter à des situations nouvelles tout seul, je m'adapte tout seul à une situation nouvelle, l'intelligence individuelle. Et les diplômes sanctionnent en général l'intelligence individuelle. Je n'ai pas vu, encore une fois, des preuves BAC ou BEPC faites collectivement, alors que l'entreprise, vous le savez bien, de plus en plus ne croit plus à l'intelligence individuelle, plus du tout. elle recrute en groupe, y compris si dans le groupe recruté, il y a un bonnet qui joue du pipeau, pour peu qui motive la troupe et qui arrive à faire que la troupe gagne et arrive devant, on prend le mec qui joue au pipeau alors qu'on a affaire dans la boîte à des mathématiques appliquées. Je force un peu le trait. Mais voilà, on recrute en groupe, on évalue en groupe. Dans l'entreprise, c'est ça qui est de plus en plus valorisé. Et donc, on voit bien le hiatus énorme entre une école complètement obsédée d'intelligence individuelle mais qui a compris quand même que c'est l'équipe. Donc, on met de l'équipe partout mais au bout du compte qu'on regarde ce qu'on fait en équipe, ça reste quand même de l'intelligence individuelle déplacée dans des équipes pour faire joli. Ça reste un habillage. C'est pour ça que j'aime beaucoup la passerelle quand vous parlez de diversité. Là, vous avez, à mon avis, tout compris. Parce que cette diversité, elle ne peut pas être dans l'intelligence individuelle unique. Mais on est quand même à 80% dans un système d'évaluation, d'optimisation de l'intelligence individuelle. La deuxième forme d'intelligence traditionnelle, on n'a pas attendu les nouvelles technologies pour la développer et pour la concevoir, c'est l'intelligence collective. L'intelligence collective, on se met tous autour d'une table, on est plus intelligent que tout seul. Voilà, brainstorming, travail collectif, on construit un pont, il faut des capacités différentes, il faut l'ingénieur, il faut... Et donc, l'intelligence collective, c'est un hymne à la diversité, au mélange, mélange des points de vue, mélange des compétences, évidemment. Donc, ça va avec la transdisciplinarité. Tiens, il y a le mot trans, ça va nous intéresser, vous allez voir. Ça va avec tout ce qui est pluridisciplinaire, avec... Voilà, plus il y a de gens qui pensent et évidemment qui acceptent la critique et l'autocritique parce que sinon, le collectif devient le mono. C'est un collectif qui n'accepterait pas la critique, qui est pour moi le mot d'ordre du 21e siècle, le jugement critique qui est central. Eh bien, ce n'est pas du collectif, c'est du mono, c'est du un, c'est du totalitarisme avec 60 guillemets. Et on pourrait analyser le beau mythe de Babel en termes très positifs, on passe notre temps à pleurer dessus parce qu'on est dans cet hymne, je dirais, étrange par rapport à ce mythe. Vous connaissez le mythe, les êtres humains, grâce au langage unique, développent leur arrogance et leur ambition mégalomane et veulent égaler les dieux. Et ils construisent cette tour gigantesque voulant égaler Dieu, même pas les dieux, mais Dieu. Et Dieu va se protéger pour garder sa superbe en confondant les langues. Et du coup, les êtres humains ne pourront plus se hisser verticalement dans cette arrogance, ils n'arriveront plus à se comprendre, ils n'arriveront plus, il n'y avait pas Google Trad à l'époque, ils n'arriveront plus à travailler ensemble et ils vont se disperser à la surface de la Terre. On déplore ça, en disant, ça serait tellement bien quand tout ce qu'on fait un peu d'espéranto, déplore ce mythe. Mais en fait, c'est magnifique ce qui se passe. C'est génial. C'est-à-dire que le mono est impossible. Le mono est impossible. L'idée qu'on va tous fusionner en une seule entité, un seul esprit, etc., qui plaît tant au New Age des années 70, l'idée d'un cerveau, d'une entité gaillave, la Terre, la nos sphères, le théâtre de Chardin, tout ça, ça va s'unir en une sorte de substance, que ce soit presque un seul et même individu, un peu comme les fourmis ne forment qu'un seul corps. Moi, ça me fait des frissons quand j'entends. Il y en a qui disent ça en disant, c'est vraiment le but de la vie. Évidemment, si on ne forme qu'un seul corps, mes petites souffrances personnelles sont dissoutes. Donc, dès qu'on est pathologiquement atteint, c'est toujours bien de vouloir fusionner avec une sorte de masse. Et d'ailleurs, les vrais totalitarismes provoquaient ça, une sorte d'euphorie de se dire, je fais tellement partie de la masse au nom de la race ou au nom d'une entité autre, que mes petits soucis personnels disparaissent. Évidemment, le jugement critique disparaît aussi. L'individu et l'individualisme dans le sens positif du terme, non pas consumériste, disparaît aussi. Donc, le smith de balaise est intéressant. Vous ne voulez ne former qu'un en parlant la même langue, essayez d'être divers. Et à travers votre diversité, essayez quand même de vous comprendre, malgré la barrière de la langue. C'est un défi à l'humanité, plus qu'une malédiction. Alors, l'intelligence collective, 20% je pense, de l'énergie scolaire. 20% de l'énergie scolaire. De plus en plus de profs ont envie de tester ça. Ils sentent bien, ils sentent bien que c'est là, voilà, c'est ce qui est demandé déjà dans le secteur professionnel et que ça nécessite surtout des talents, des compétences qu'on ne peut pas apprendre à travers le prisme de l'intelligence individuelle. L'intelligence collective, c'est quoi ? C'est quand on me dit non, je ne suis pas vexé. Ça, c'est super dur. Si je n'ai développé que l'intelligence individuelle et si quand je propose une idée au collectif, on me dit mais non, elle n'est nulle ton idée parce qu'on n'a pas le temps. On est pressé par l'urgence, par la passion, donc voilà, elle n'est nulle ton idée. Et si je me vexe, si je n'arrive pas à l'imposer parce qu'elle est bonne, si je n'arrive pas à trouver les arguments rhétoriques, l'entre-genre, même pas de la rhétorique, de l'entre-genre, de la sympathie, de la façon de présenter l'idée, qu'elle soit intéressante, la façon d'être pédagogue avec mon équipe, pédagogue. Le but, c'est de former des jeunes pédagogues. Vous voyez le truc ? En fait, il faut former des professeurs, des professeurs futurs. Donc, l'intelligence collective, c'est tout ça. C'est des compétences qu'on ne peut pas apprendre dans des matières données. L'aisance, à l'oral, fait partie totalement de l'intelligence collective. La façon de critiquer l'autre, non pas l'autre en tant qu'autre, mais les idées que porte l'autre, c'est typique de l'intelligence collective. Je combats des idées, je ne combats pas des individus. Ça, c'est l'intelligence collective. La révolution dont je parle, le nouveau paradigme, c'est la troisième forme de l'intelligence qui arrive aujourd'hui. L'intelligence collective, on reste toujours dans la réalité. Alors, elle était contente dans les années 95-2000, c'est qu'avec l'avènement d'Internet, l'intelligence collective a éclaté. On s'est dit, ça y est, on va pouvoir inverser la tendance, se comprendre, communiquer, et l'idée de collectivité virtuelle a émergé. On en est vite revenus. On est vite revenus. À part Wikipédia, il y a peu quand même de grandes choses qui ont émergé en termes de connaissances, en termes de philosophie, en termes de vision du monde à travers l'intelligence collective. Parce qu'il y a une troisième forme qui a émergé qui vient directement de la transréalité. Il fallait d'abord que la transréalité se mette en place, cette intrication du virtuel et du réel, c'est-à-dire autour de 2007, 2007, 2008, les YouTube, les Facebook, tout ça, ça commence à se démocratiser dans ces eaux-là. On va dire 2010 pour être simple. La transréalité, c'est 2010. Avant 2010, vous étiez au bord d'une rivière, vous contemplez la rivière. Après 2010, vous contemplez votre smartphone. C'est assez concret ce que je dis. Vraiment, je l'ai vérifié à Singapour il n'y a pas longtemps. J'étais le seul à m'émerveiller la rivière Singapour. Tout le monde, tous les Singapouriens étaient les yeux dans leur smartphone. qui l'a filmé tellement j'en venais pas. On m'a dit mais non, c'est pareil partout. Cette idée-là, c'est ce que j'appelle le deep curse, excusez-moi encore l'anglais, la malédiction profonde. Deep curse, c'est mieux que malédiction profonde. Deep curse. Deep, vous savez, c'est le mot qui est utilisé pour qualifier l'intelligence artificielle. Deep learning, tout est deep. Tout est deep et le curse, c'est intéressant, c'est le sort, c'est le sortilège. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les gens sont envoûtés. Et peut-être que demain, quand vous vous promenerez à Paris, vous verrez ce deep curse en action. Ces gens envoûtés dans les transports en commun, c'est leur réalité. Ils doivent être adaptés à ça. Ça demande une adaptation, ça demande une formation à ça. Mais on les voit comme un peu envoûtés par cette virtualité qui frappe à leur porte en permanence et qui leur dit écris-moi des lettres, écris-moi des lettres, écris-moi des lettres, écris-moi des lettres. N'oublie pas d'écrire, de continuer ton délire épistolaire intense. Le deep curse, c'est une malédiction qu'on peut inverser. Je pense qu'une pédagogie adaptée à ces nouveaux défis, ce nouveau public, est une pédagogie qui comprend que dans le curse de la malédiction, il y a aussi des opportunités. Je pense que tout n'est pas maudit. Et continuons avec cette nouvelle forme d'intelligence. J'appelle ça l'intelligence connective. L'intelligence connective, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la capacité à produire une réelle performance, que ce soit en termes d'adaptation, en termes de solutions nouvelles proposées, tous les... On peut faire toutes les définitions d'intelligence. Adaptation, solutions nouvelles proposées, plus de justice, plus d'écologie, plus de critères optimisants selon des critères personnels, moraux, selon des valeurs. plus auprès de ces valeurs. Mais en étant seul et connecté. Transréalité. Je suis seul, totalement seul, et je suis totalement jamais seul, parce que je suis totalement toujours connecté. Qu'apporte l'intelligence connective par rapport à l'intelligence individuelle ? Exactement ce qu'apportait grosso modo l'intelligence collective. Plus de cerveau, plus d'expérience, plus de débats critiques, contradictoires, et plus de débats démocratiques. La pensée s'organise démocratiquement. Plus un, le fameux plus un. Je suis d'accord avec ce que tu dis, plus un. Bon, si on est, évidemment, des gamins de 14 ans voués à l'affect, on dira plus un parce qu'on a vu des choses qui nous ont bouleversé effectivement. Si on est des personnes avec un but rationnel et qu'on cherche vraiment la vérité, le plus un sera vraiment pesé, argumenté, et on peut y accorder un certain crédit. Plus on est de connecté, plus mieux on pense en ce sens-là. Mais l'intelligence collective apporte une chose exceptionnelle par rapport à l'intelligence collective. D'abord, sur le plan pratique, elle permet à n'importe quel endroit du globe, bientôt, très bientôt, je vous ai évoqué Google Trad, mais dans n'importe quelle langue, très bientôt. Je ne sais pas si vous avez joué avec Google Trad récemment, récemment, pas il y a un an, mais récemment. C'est hallucinant. C'est juste hallucinant. Ça a décuplé au niveau de l'anglais et le français, décuplé, et j'ai pu avoir des conversations profondes, entières et philosophiques avec des Chinois sans parler un seul mot de la langue. Vous connaissez le système, je parle en français, tout de suite, le son apparaît oral, en chinois, ça rigole un peu parce qu'il y a des petites fautes, donc ça crée une vraie complicité, c'est très sympa, et ensuite, il parle en chinois et tout de suite, j'entends en français ce que ça donne. Je vous dis, je ne vais pas avoir une discussion philosophique sur la vie, la mort, les enfants, le pourquoi du monde et le bonheur. Donc, on en est là déjà. On en est là. Aussi, s'adapter à un public, c'est aussi comprendre comment, au niveau des langues, huit ans d'anglais ne produit pas un seul bilingue. Aujourd'hui, en France, je ne parle pas dans les boîtes privées, je parle dans les boîtes publiques. Boîtes privées, en deux ans, vous êtes bilingues, en général, c'est tout à fait une autre pédagogie. Il faut s'interroger là-dessus. C'est Louis Armand, le ancien patron à SNCF qui racontait ça, qui disait, mais ce n'est pas possible. On ne tolérerait pas cette sous-performance dans une boîte privée de langue. On ne tolérerait pas ça. Je n'accable pas les profs, je n'accable pas le système, je n'accable pas la méthode, mais ça pose vraiment question. Ça pose vraiment question. Et là, imaginez ces jeunes qui savent qu'on peut parler chinois à un chinois avec le joujou qu'ils ont constamment dans la main. C'est compliqué de leur dire apprendre chinois, c'est n'importe quoi. Il faut apprendre le chinois, je suis d'accord, mais le prisme va devoir être un prisme culturel. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout va tendre vers les savoir-faire et les savoir-être. Tout va tendre vers ce qu'on ne peut pas apprendre sur Internet. La recette de crêpe, vous l'avez sur Internet, mais le tour de main, vous ne l'avez pas sur Internet. Le fait de faire une crêpe sans grumeaux, vous ne l'avez pas sur Internet. Il faut cet impondérable qui ne peut pas se mettre en recette ou c'est trop long à lire. La guitare, c'est pareil. Le savoir-faire va devenir l'horizon, le nouveau graal éducatif. Tout ce qui est érudition va devenir totalement anecdotique. C'est-à-dire que le jeune, on va lui parler d'un auteur, il va tout de suite, en temps direct et bientôt avec des lentilles sans même que vous vous en rendiez compte, aller voir l'auteur, savoir où frapper pour avoir des choses intéressantes à dire. Alors, on pourra dire « Oui, mais c'est superficiel, il n'y a pas de livre. » Mais il pourra même lire des extraits, lire des commentaires d'extraits. Ça pourra être très, très vite et très loin. Et donc, l'érudition perdra totalement sa valeur à l'avenir. Si ce n'est pour les dîners mondains. Mais maintenant, les dîners mondains, ça nous est tous arrivé de faire « Oui, je connais, bien sûr. » Oui, alors d'ailleurs, dans son livre, en tout cas, c'est possible. Théoriquement, c'est possible. Je vois qu'il y en a quand même, il y en a contesté le truc. Mais après, on est honnête. Nous, on dit « Mais non, allez, je viens de sortir sur Internet. » Eux, ils ne le diront pas. Mais ça sera évident qu'ils ont sorti sur Internet. Ce n'est pas grave. Ce ne sera pas grave. Donc, le savoir-faire. Le savoir-faire, ça va être le grade. Il y a du savoir-faire partout, en cours d'histoire, en cours de mathématiques. Il y a du savoir-faire mathématique. La beauté d'une démonstration, je ne suis pas tellement bon en maths, mais j'ai entendu des profs de maths d'un certain niveau s'extasier devant la beauté d'un théorème démontré. Donc, il y a du savoir-faire. S'il y a de la beauté, il y a du savoir-faire. Il y a une dimension poétique, y compris dans la technologie et l'industrie. Même dans des chaînes de montage. Je parle d'opérateurs dans l'usine 4.0 ou l'usine du futur. Il y a un savoir-faire. Vous savez très bien. Il y a un savoir-faire. Et il y a même, plus qu'un savoir-faire, il y a une possibilité d'augmenter la production en termes de rendement pur, parce qu'on déplace son dos et on a moins mal au dos, parce qu'on positionne son corps et parce qu'on fait d'autres gestes qui sont d'ailleurs très récompensés sur les chaînes de montage. On récompense les opérateurs. Peugeot, tout ça, il récompense. Quand il trouve une petite astuce qu'aucun expert n'a pu trouver, parce qu'il fallait y être, il fallait transpirer, il fallait porter ces tonnes-là. Et donc, le savoir-faire, c'est cette chose... Et ça, ça ne se trouve pas sur Internet. Ça, ça ne se trouve pas sur Internet. Ça nécessite une relation humaine pour être transmise. Une relation humaine. Une relation humaine. Et quel genre de relation humaine ? Qu'est-ce qui fait que je transmets le savoir-faire ? Le duende, disait l'Hurka, en parlant de l'art. Il y a ceux qui appliquent de l'art, qui dansent très bien du flamenco, et puis il y a ceux qui ont le duende. On parlait de talent, en introduction, et je crois vraiment que le talent, c'est ça, ce que j'appelle un peu savoir-faire, le talent. La transmission du talent ne peut se faire que dans le rapport humain. Parce que sinon, si c'est une question d'érudition, aujourd'hui, vous avez tout sur YouTube. Les meilleurs cours par les meilleurs professeurs dans une dizaine d'années sont tous sur YouTube. Tous. Vous prenez les meilleurs professeurs de tous les temps, et vous les filmez pendant une heure. Alors, vous voulez l'interaction, maintenant, on pourra les mettre en robot, donc ils pourront même interagir avec les nouveaux par un système d'algorithme. Et vous avez votre éducation, c'est fini. Donc, qu'est-ce qui fait que la... Bon, on sait très bien que c'est faux, ça ne marchera pas comme ça. Qu'est-ce qui va résister à ça, à l'intelligence artificielle, au robot super compétent, hyper empathique, qui a toutes les qualités requises, etc., c'est le rapport humain. C'est-à-dire, c'est ce rapport d'une réalité qui arrive à attraper l'autre dans sa trans-réalité. C'est de dire à un moment, dans la trans-réalité, je choisis plus la réalité que la virtualité, parce que c'est là que ça se passe, la transmission du savoir-faire. On va trop vite. Intelligence collective, elle enlève l'ego. C'est bizarre, parce qu'il y a plein de haineux sur Twitter, ça se clash, ça se fait du mal, on a l'impression d'un débordement égotique. Pas du tout. Quand vous avez des jeunes qui travaillent et qu'ils ont comme mission de construire de la connaissance, de co-élaborer de la connaissance, l'ego, alors là, je vous dis, il ne compte pas. Vous avez beau vous vexer sur Wikipédia en disant, mais j'aime bien quand même, t'aimes bien, démontre-le. Donne-nous l'article qui prouve qu'on a des critères, on a une charte, soit c'est, et encore une fois, ce n'est pas moi contre toi, c'est une charte, c'est une règle du jeu et on l'applique. Et donc, dans l'intelligence collective, ceux qu'on fait du syndicalisme, ceux qu'on a vu des conférences, des entretiens de professeurs, etc. C'est ça, c'est l'intelligence collective, on se voit entre profs, on discute, l'ego est omniprésent, omniprésent, il sature, il empêche la relation. À la fois, c'est ce qui la rend sympathique, on peut s'aucissonner, on peut boire des coups, on peut se taper sur l'épaule en disant, je t'aime bien, ça a des avantages. Mais l'immense désavantage en termes d'éducation et de connaissance, c'est que ça met de l'ego partout. L'intelligence collective, si ça met de l'ego, ça fausse la recherche rationnelle. C'est-à-dire que je vais dire oui des propositions qui méritent qu'on dise oui. Et oui. Donc en fait, l'intelligence collective est un piège pour la connaissance. On sait bien comment Socrate a dû nous prévenir 2000 ans à l'avance en disant, méfions-nous de l'intelligence collective, pensez par vous-même, même s'il y a l'expert, le sophiste, donc le savant, qui sait qu'expert et qui va, par argument d'autorité, imposer ses vues. Non. Très très dur de ne pas être soumis à l'argument d'autorité. L'intelligence collective, aucune soumission à l'argument d'autorité. Quand vous arrivez dans la forum en disant, oui, mais Michel Onfray l'a dit, ça n'a pas de valeur. Enfin, désolé pour Michel, mais je pense que j'avais dit Michel avant. Ça n'a pas de valeur en soi. Ça n'a plus de valeur en soi. Donc nous sommes dans une aide à l'intelligence collective. Lorsque Garry Kasparov, je vais prendre le jeu d'échecs qui est vraiment quelque chose où là, la performance, elle est indéniable. On gagne ou on perd. Quand Garry Kasparov, il y a une dizaine d'années, décide de faire un concours de tous les joueurs possibles, des ordinateurs, des grands maîtres avec plein d'ordinateurs, des amateurs connectés entre eux avec des ordinateurs. Tout était possible. Le but du jeu, disait-il, c'était d'atteindre un niveau échec et un jamais égale. Le meilleur demi-heure de ce qu'on pouvait faire en termes de jeu d'échecs. Ce qui comptait, c'était la partie. Et qu'on fasse... Waouh ! Le pion en dessin, là, c'est extraordinaire. Il n'y a que les joueurs d'échecs qui pourront s'émouvoir peut-être. Eh bien, qui a gagné ce grand concours d'échecs ouvert à tout le monde ? Ni les grands maîtres internationaux, donc pas l'intelligence individuelle, ni les collectifs, les écoles d'échecs, là, ils sont tous ensemble autour d'une table et ils font leur partie. Parce qu'il y a de l'ego, parce que lui, on sait qui il est et en fonction de ce qu'il est, on accorde plus ou moins de valeur au coût qu'il propose. Ceux qui ont gagné, ce sont des amateurs très bon niveau, connectés à des ordinateurs, sachant super bien utiliser les ordinateurs et super bien communiquer entre eux. Et super bien communiquer, c'est-à-dire se connecter. Et super bien se connecter entre eux. Et il dit, Kasparov, qui est quand même brillant au-delà du jeu d'échecs et qui a une vision politique assez humaniste et assez courageuse, Kasparov dit, c'est ça l'avenir. Des amateurs, nus par la passion, qui arrivent à transmettre et leur passion et leur rigueur des connaissances par une connexion via les technologies. Une connexion qui enlève l'ego, une connexion qui anonymise les propos et qui fait qu'on se concentre sur ce qui est proposé, et non pas sur celui qui propose. Cette intelligence collective rend le jeune d'aujourd'hui plus intelligent que l'intelligence individuelle la plus érudite et plus intelligent que l'intelligence collective la plus fusionnelle, la plus fraternelle. Et le pire, la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle, c'est qu'ils le savent. Ils en ont totalement conscience. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas du tout mystique, mais je crois quand même que la technologie telle qu'elle est présentée, c'est une extension du cerveau de la jeunesse. Je crois vraiment qu'il y a une sorte en dessous de 30 ans que vous avez vu comment les gamins de 2 ans veulent surfer sur les magazines, appuyer sur les mots. Il y a quelque chose, moi-même, j'ai commencé l'ordinateur à 10 ans et j'avais vraiment l'impression d'être en connexion avec mon avenir, avec le futur, pas avec une machine, mais avec quelque chose qui en a l'aide de mon indépendance future. Il y a quelque chose, non pas de mystique, mais quelque chose qui fait que cette technologie-là, la jeunesse sait exactement qu'elle va en être et ce que ça va lui apporter. Ce que ça va lui apporter. Et donc, les jeunes d'aujourd'hui sont dans cette certitude que ce qui compte, ce qui compte, c'est l'intelligence connective. Et donc, tous les exercices qui sont en dehors de l'intelligence connective, exercices d'intelligence individuelle, des QCM, des tests, où on est seul sur la feuille, ou les exercices d'intelligence collective, le sport, etc., ils prennent ça comme quelque chose d'intéressant, de nécessaire, mais qui n'est pas la finalité de l'actualité. Alors, traduisons ça en termes pédagogiques, ça veut dire une classe, construisons une réponse à un journaliste qui a écrit un papier sur Napoléon. On va lui répondre, à ce journaliste, sur le blog du Point Oak Express. Et on va peut-être mettre une semaine pour lui répondre. On va peut-être apprendre beaucoup de la vie de Napoléon. On va peut-être beaucoup aller chercher dans Wikipédia. Mais le but est de produire une œuvre d'intelligence connective au final. Et ça, c'est un exemple, mais vous pouvez passer toutes les matières au crible de cet acte de création connective. Même pas besoin d'être ensemble connective, même s'ils vivent ensemble, c'est important, au final. Alors, concrètement, je résume maintenant tout ce que je vous ai évoqué en termes assez clairs. Le paradigme de l'accompagnement, je vais dire ça, pédagogie, l'accompagnement des jeunes aujourd'hui passe, à mon avis, par quatre valeurs, quatre nouvelles valeurs en raison de tout ce que je vous ai dit. La première valeur, bien sûr, on va dire ce que c'est la transmission, comment on transmettre à ce public-là. Quatre défis, quatre défis pour arriver à cette plénitude dans une logique de transmission adaptée à cette jeunesse. Je crois vraiment qu'il y a un premier défi hyper important, c'est l'innociation à ce que c'est être libre et à ce que c'est être autonome. Les jeunes ne savent pas ce que c'est être autonome dans une vie réelle. Dans le transréel, ils ont compris, mais dans la vie réelle, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils sont encore chez Manu. Eh bien, donc, l'initiation à la vie réelle, l'initiation à la réalité, l'initiation en dureté de la vie. Dans cet acte d'initiation, ils vont être très friands d'une chose qui a été censurée dans les années précédentes et les générations précédentes, ils vont rechercher la déploration de l'adulte sur sa propre vie. C'est bizarre, ils ne sont pas sadiques pour autant. Mais ils préfèrent un adulte qui dise « j'ai foiré ma vie » plutôt qu'un adulte qui dise « j'ai réussi, je fais le modèle, prends l'exemple sur moi ». Ça, c'est sûr. Et ils seront de plus en plus friands de ce que j'appelle en philosophie un « hélas ». L'hélas de l'adulte. Dans l'hélas, vous avez deux choses. Vous avez une promesse que le futur aurait pu être supérieur à l'état présent des choses, à l'état présent du monde. Et puis, évidemment, si on dit « hélas », vous avez un échec, une défaite cuisante. Et donc, vous dites « hélas ». Si je dis « hélas », c'est « j'aurais pu être riche, j'aurais pu rester dans ma maison, hélas, ce n'est pas le cas. J'aurais pu avoir une grande carrière, hélas, je ne l'ai pas eu. » Et donc, dans tout ce que je vous ai dit, je vous ai montré des promesses d'un futur qui aurait pu améliorer le présent, d'une réalité qui aurait pu être meilleure, hélas, elle ne l'est pas. Vous voyez ? Ce mouvement-là. Les jeunes, évidemment, quand vous avez la vie devant vous, l'énergie nucléaire de la jeunesse, évidemment, vous regardez la promesse et vous dites « je l'aurai ». Évidemment. Et vous avez besoin de ça. Vous avez besoin qu'une génération foire pour dire « ma génération est missionnée de réussir là où la génération précédente s'est trompée, a failli, a été faible. » Le professeur de l'avenir, c'est le professeur qui va beaucoup plus communiquer sur ses failles, sur ses faiblesses, sur sa fragilité, sur sa vulnérabilité, en sachant que tout ça, ça va missionner les jeunes en termes de passion, en termes d'enthousiasme, en termes d'affaires et en termes de passion, de connaissances. Encore une fois, c'est là qui nous intéresse. En termes de philosophie, passion de la connaissance, gourmandise de la connaissance. Lorsqu'Épicure dit « la philosophie doit être l'affaire des jeunes comme des vieillards » et que tout le monde doit cultiver la philosophie, c'est la santé de l'âme, il est la peine. Il est en fait très très moderne, Épicure. Très très moderne. Il montre tout simplement, bon pour lui, la vie n'est une vie bien vécue et est en vue de l'exercice d'apprendre à mourir, vous savez, l'apprentissage de la mort. Mais il y a surtout cette idée que les jeunes ne doivent pas se passer de ça, ce n'est pas l'activité du vieillard. Et aujourd'hui, lorsque vous avez un jeune qui est sur Internet, il pose des questions, donc posez des questions, il ne se contente pas des réponses qu'on lui donne, sauf s'il bachote, mais même en même temps, il sait qu'il abuse, il fait copier-coller, mais il sait très bien qu'il aurait dû compulser plusieurs réponses et réfléchir. Et donc, poser des questions et ne pas se contenter des réponses qu'on nous donne, ça s'appelle philosophie. C'est l'acte même de la philosophie. Le doute est mon arme. Le doute est fécond. Il n'est pas là pour faire faillir un édifice. Le doute ne va pas remettre en question un dogme. Au contraire, il va me permettre de me perfectionner, de m'améliorer. Le doute est un allié dans la vie. Le point d'interrogation, la plus grande invention de l'homme, disait Sonny Laboutansi, auteur congolais. Donc, l'initiation passera par un adulte non pas tout puissant, non pas modèle. Et je parle même des parents. Ça vaut pour les parents, ce que je suis en train de vous dire. Les parents qui libèreront leur enfance et qui leur donneront la gourmandise de la connaissance et de la liberté, c'est des parents qui diront ne prends pas comme modèle, va chercher ailleurs, va sur Internet. Il y a sûrement des modèles mieux que moi parce que j'ai un hélas. Et l'hélas, vous le savez bien, et la religion, et la vision d'éducation consistait à le mettre de côté. Et même dans les années 70, on a voulu libérer l'éducation. C'était artistiquement peu valorisant, un hélas. Parce que vous dites quand même que vous ne devez pas être le modèle. Quel parent a envie de ne pas être le modèle de son enfant ? Très compliqué de se démodéliser aux yeux de son enfant. C'est l'exercice périod auquel nous sommes invités, en tout cas en tant que professeur. Donc, l'initiation à la réalité telle qu'elle va être. Deuxième point important, j'en ai parlé, c'est le talent. Le talent, comme les jeunes, j'insiste, le talent, quand on les gêne aujourd'hui, ce talent, il existe partout, il déborde, ils sont informés, ils ont... Il faut évidemment l'attraper à partir de la passion. Ça, j'ai aucune leçon à donner. Enfin, vous savez très bien que les professeurs qui sont performants sont des professeurs passionnés, vous le savez. Passionnés avec leur style, je ne parle pas d'extravertible ou d'entrain, mais ils sont passionnés. Ils transmettent d'abord leur passion avant leurs compétences et leurs disciplines. D'autant plus que la discipline se trouve sur Internet. Ça ne discute même plus. Ce qu'on demande à un professeur, ce n'est pas le contenu de la discipline qui est en documentaire, sur Internet, vous avez accès à tout. Donc, ce qu'on demande à un professeur, c'est la passion pour les talents possibles qui sont en moi, en germe, et qu'il va être passionné de réveiller, qu'il va être passionné de faire éclore. Ce qu'on demande, ce que le jeune demande au professeur, c'est, montre-moi ta passion. Qu'est-ce que tu as dans le vide ? Qui es-tu humainement ? Qu'est-ce qui fait que je me déplace en cours, en face de toi alors qu'on pourrait faire une visioconférence ? Alors que sur Skype, ça marcherait très bien. On ne peut être que 5 sur Skype, mais sur Hangout, ça marche très bien. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas Hangout ? Qu'est-ce qui fait que je vais là ? C'est juste pour récolter ta passion, ton expérience et ton côté, et ton, je dirais, ta capacité à être dans l'auto-dérision et la, je dirais, la transformation un peu du réel par l'humour. Par l'humour. C'est-à-dire ce qui est absolument obligatoire, je m'en moque, les puissants, je les mets à terre et ce qui est absolument à terre, je le grandis. Les faibles, je les élève. L'humour est une inversion comme ça. Les puissants tombent à terre et les faibles gagnent en importance, en dignité, en tout cas en dignité. Donc l'humour, par ces jeux alchimiques de transformation de la valeur, la valeur de quelque chose qui n'a pas de valeur devient de la valeur. Le clochard, le miséros, il peut être digne. Rappelez-vous que Charles et Chaplin l'a appelaient sa canne sa dignité. La canne de chalot, c'est sa dignité, c'est beau comme image. Et puis l'humour, l'arrogant, puissant, etc., peut être dévalorisé. La baudruche peut se dégonfler. Donc le talent, le talent de la jeunesse. On est dans un système aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, je dirais 14 ans, dont le but est évidemment de totalement nier le talent de la jeunesse, si ce n'est dans la télé-réalité. Il n'y a que cette case où la jeunesse existe, dans le monde télévisuel, adressé en moyenne au champ de 65 ans quand même, la télé c'est 65 ans de moyenne d'âge de téléspectateurs, donc on comprend beaucoup de choses quand on a ce logiciel. Mais le but du jeu est de gommer la jeunesse. Elle n'existe plus, elle n'est plus dans les débats politiques, elle n'est plus dans le balavone qui parle à Mitterrand, c'est surréaliste aujourd'hui. Vous avez une jeunesse larbine, soumise à une production, qui pince les pièces de son voisin pour avoir 3000 euros de plus. Voilà ce qu'on montre comme image de la jeunesse. C'est donc ça que la société veut voir de sa jeunesse. Alors on résiste peut-être, nous tous, mais c'est quand même intéressant ce spectacle d'une jeunesse qui est obéissante absolument et qui n'est pas là pour manifester sa puissance critique face à un monde qui mériterait pourtant la critique de la jeunesse. Donc le talent, c'est aussi le talent critique de la jeunesse. Nous sommes dans une société qui, de façon tueuse et perverse, baillonne sa jeunesse, mais un baillon tout à fait rigolo où la jeunesse est celle qui doit être courtisée. Mais comme elle baillonne, la parole de la jeunesse aujourd'hui, à part quelques instituts de sondage et quelques documentaires, elle n'est pas là sur la place publique. Elle ne compte pas. Dès qu'il y a un débat de société, il faut avoir plus de 40 ans. Il n'y a pas de jeunes de 22 ans qui peuvent prendre part à un débat de société sérieux sur le monde. Ça existait avant. Il y a des grandes émissions de télévision où il y avait des jeunes invités. Troisième point très important, l'émerveillement. L'émerveillement, cette notion très floue, en fait, je vais vous la rendre moins floue très rapidement en sachant que c'est le principe même de la philosophie. Platon, Aristote font de l'étonnement, de l'émerveillement l'arcane même de la philosophie, c'est-à-dire la volonté d'apprendre. C'est ça, la philosophie. La gourmandise, donc la volonté, le désir ardent, phileïne, l'amour, le désir de Sophia, la connaissance, la sagesse, au sens de connaissance. Donc l'émerveillement, l'étonnement, c'est le principe. Et encore une fois, d'autant plus aujourd'hui où on est dans un monde technocratique qui a tendance à étouffer la liberté de la jeunesse, à fliquer la jeunesse, à surveiller les jeunes dans leur monde de détail, où les jeunes savent très bien qu'ils sont les clients convoités d'une société hyper-consumériste. Si vous êtes les clients convoités, ils savent très bien jouer avec ça, beaucoup mieux que nous. mais par contre, ils ont envie d'être traités autrement comme des clients. Et l'école, l'acte éducatif doit être un autre traitement proposé. On va pouvoir s'émerveiller de ces jeunes et les jeunes pourront s'émerveiller de la connaissance. Et ça passe évidemment dans ce qu'on appelle la symétrie des relations, c'est-à-dire la façon dont je traite les jeunes sera la façon dont les jeunes traitera la connaissance que je leur transmets. Symétrie des relations. Il y a un parallélisme, une passerelle, on pourrait dire, avec un S pour le coup. Il y a une passerelle entre ma façon d'être avec les jeunes physiquement, dans la relation humaine et la façon dont ils vont être avec la discipline que je leur enseigne. C'est totalement lié. Ce qui fait que ce que j'induis un ethos, un comportement, même une praxis dans la discipline que je transmets à travers ma relation. Vous voyez bien comment il faudra recruter les profs en fonction de leur capacité humaine. Énorme. On a mis au point avec Razan qui est là, qui dirige ma société, Matt Canel, on a mis au point un test qu'on a proposé à l'ancienne ministre de l'éducation nationale, DIPRO, ça s'appelle, on aura des plaquettes pour vous, il est gratuit. Et donc, ça permet d'évaluer les valeurs d'une personne. Ça permet de scanner les valeurs humaines. Il faut des années pour scanner des... Là, c'est un jeu d'objectivisation des valeurs humaines qu'on aurait au fond de nous. Le but, il est évidemment d'abord dans l'orientation. C'est-à-dire que c'est d'abord dans un discours sur les valeurs. Alors, que le test soit bon ou faux, en fait, peu importe, c'est un fruit objectif que l'on propose aux jeunes et ce qui compte, c'est sa parole. Sa parole sera vraie. Le test peut être faux. Il est quand même vachement bien foutu. Mais le test peut être faux, mais la parole qu'il va susciter, elle sera vraie. Et donc, ça permet d'axer l'orientation sur ce qui va être le moteur premier, c'est-à-dire les valeurs. C'est des jeunes qui vont se concentrer sur les valeurs. Les valeurs, c'est la capacité de quelqu'un à transpirer en face d'eux, à aller sourire, à avoir un regard dans les yeux. C'est ça, les valeurs. C'est pas le contenu éducatif. Le contenu ne compte plus. Il est sur Internet. Encore une fois, je n'aurai de cesse de le répéter. Donc, ce qui compte, c'est comment la prof a transpiré en parlant, je ne sais pas, de Molière, en disant c'était extatique. Ils vont rigoler, ils vont se moquer, mais ils vont apprendre que là, il y a de la jouissance, du plaisir et donc de la liberté. Là, il y a la possibilité d'augmenter son rapport à la vie. Et ils veulent gagner des points. Alors, ils vont traduire ça en termes de points, mais ils diront avec cette prof, avec ce prof, j'ai gagné des points. Et là, ça ne pourra pas se calculer en termes de diplôme. Donc, l'émerveillement dans tous les sens, dans les deux sens. Et puis, le dernier pilier de cette éducation, à mon avis, adapté à cette jeunesse, c'est la confiance, tout simplement, et énormément la confiance. On le sait bien, tout ça. Évidemment, tous les bons profs que vous avez eus pratiquaient ces quatre piliers de façon spontanée. Le problème, c'est qu'il va falloir les formaliser et il va falloir voir en quelle incidence ils influencent l'acte éducatif avec ce nouveau public. La confiance, c'est évidemment la confiance à donner aux jeunes, encore une fois. C'est-à-dire, leur faire confiance pour qu'ils aient confiance en eux. Vous comprenez ? On sait bien que le ressort, on ne sait bien pas besoin de faire du développement personnel pour savoir que quelqu'un qui a confiance en lui, tout en acceptant le doute, c'est quelqu'un qui va au bout du monde. C'est formidable. Confiance en soi, tout en ayant la capacité de s'autocritiquer, c'est bon, la vie, elle est gagnée. Si vous avez des jeunes autour de vous qui ont ça, ça y est, tout est gagné. Après, la passion va venir et tout va éclore. Donc, ce qu'il faut, c'est faire confiance aux jeunes pour qu'ils se fassent confiance en eux. Là, je déplore de façon très violente, très radicale, un jeu pervers de l'adulte à l'enfant en général qui vise à briser la confiance que le jeune pourra avoir en lui-même parce que l'adulte ne lui fait pas confiance au final. Donc, je le démontre dans mon livre, j'en parle, j'ai beaucoup de livres, j'en ai mis quelques livres sur l'ambition notamment, quelque chose qui brise l'ambition. Dès qu'un jeune parle de rêve, etc., il est mis dans des cases, il est classé, et on va, lui, le fracasser dans ses rêves. Le fracasser dans ses rêves. Pas vous, mais c'est quand même ce qu'on constate. Donc là, il est très très important de voir que, pareil, pareil que l'émerveillement. Je m'émerveille pour ma discipline et le jeune va pouvoir intérioriser le fait que cette discipline eh bien, je m'émerveille, enfin, je donne confiance, j'accorde ma confiance au jeune en disant « t'es forcément doué pour quelque chose, il faut juste le trouver, c'est peut-être quelque chose d'assez étonnant » et il acquiert sa confiance en lui. Je conclue vite pour qu'on ait un petit temps d'échange. Voilà les quatre, à mon avis, pierres et nouveaux de la transmission. Alors, la nouveauté, elle passe, à mon sens, dans l'acceptation de la transréalité. Il ne faut pas se battre contre ça, c'est un nouveau climat. Le virtuel et le réel sont fusionnés. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. C'est fusionné, ce n'est pas un jour l'un, un jour l'autre, une heure l'un, une heure l'autre, c'est ensemble constamment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le but de l'apprentissage, c'est de faire que ça soit une licence to grow, c'est-à-dire vivant. Le but est d'apprendre à apprendre à apprendre. Et on parle de société apprenante, et on parle d'objet apprenant, et on parle de communauté apprenante. Et donc, libérer l'apprentissage pour en faire une force vivante et organique, c'est de comprendre un processus vivant. Personne ne peut se l'arroger, on ne peut pas breveter la vie, enfin on peut, mais ça pose des problématiques considérables. Eh bien, on ne peut pas breveter la connaissance. C'est quelque chose qui est au centre de l'école de demain. La connaissance est au centre. Ni le professeur est au centre, ni l'élève est au centre, à mon sens. La connaissance est au centre. Par tous les biais, elle est multicanale. Elle peut arriver sur une tablette, elle peut arriver dans des livres, elle peut arriver dans du cinéma, elle peut arriver dans de la parole. Elle est multicanale, elle est au centre. Et le but du jeu, c'est de pouvoir créer. Si c'est de la vie, si c'est vivant, il faut créer avec. Il faut créer avec la vie. Et donc, l'acte éducatif avec ce nouveau public est un acte foncièrement créateur, je dirais même artistique. On ne pourra pas être un bon professeur au XXIe siècle si on n'est pas profondément artiste et poète dans son rapport à l'éducation. Je vous remercie. J'ai esquissé, voilà, grosso modo, quelques lignes et je vous attends pour un dialogue et vous remarquez. Merci. Oui ? Est-ce que vous pouvez dire comment ça fait le test sur les valeurs ? Oui, Deep Pro, on parle de Deep Curse. Deep Pro pour Deep Profiling, vous tapez ça. C'est le premier test de valeur sur smartphone. On a voulu que les jeunes puissent s'en emparer. Donc, il est gratuit pour qu'ils puissent s'en emparer. Il est totalement gratuit et il est sur smartphone. Ce n'est pas un test sur Internet. Il faut directement aller... Oui, il y a un slide, tu as raison. Alors, je fais comme ça. Voilà, vous l'avez là. Donc voilà, vous avez vos neuf valeurs. Ça dure une quinzaine de minutes. Il faut le faire en réfléchissant. Ce n'est pas le genre de test qu'il faut faire rapidement. Vous savez, à l'instinct, pas du tout, ne soyez pas instinctifs. Soyez vraiment en réflexion. C'est aussi un test avec un nouveau paradigme de valeurs qui prend en compte toutes les valeurs violentes. Donc, vous risquez d'avoir des valeurs rouges, ce qui en général est pas ça l'attrape en entreprise. Il n'y a que des belles valeurs positives, l'ambition, la générosité, la liberté. Non, là, il y a l'égoïsme, la jalousie, la rage, l'obsession. Vous aurez aussi vos valeurs rock'n'roll qui sont beaucoup plus rigolotes. D'ailleurs, les jeunes aiment beaucoup plus avoir des valeurs rock'n'roll qu'autre chose. Et ça permet vraiment un vrai débat sans être hémiplégique de ces valeurs en disant tout ce qui est négatif, je le mets de côté. Non, au contraire, je dois l'assumer. Pour pouvoir m'en débarrasser, il faut d'abord que je l'assume. Et si je veux d'ailleurs m'en débarrasser, c'est même pas sûr. Et donc, si vous êtes choqué par le résultat du test avant de porter plainte, vous pouvez, on est très friand de feedback, passez-le à votre copain ou à votre mère et voyez ce que lui ou elle en pense. Quelqu'un qui vous connaît bien qui dira « Ah oui, en fait, je ne voulais pas te le dire. » Il y a du vocabulaire qu'un enfant de 13 ans peut comprendre, sans problème. 13-14. Jusqu'à 77 ans ? Ah oui, c'est très intuitif, ce n'est pas des situations, ce n'est pas compliqué, c'est vraiment des mots et vous appuyez sur des mots. C'est vraiment très simple. D'autres questions, d'autres remarques ? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'interpelle que vous avez dit, mais je vous trouve vraiment très optimiste sur votre façon de voir l'utilisation des réseaux sociaux et d'un carnet chez les jeunes. Justement, là, je viens de recevoir par Pescu une remarque de l'utilisation abusive des réseaux sociaux chez les jeunes qui passent six heures par jour sur ces réseaux. Une autre remarque de mon fils qui me dit « Mais je m'aperçois que tous mes contacts passent leur temps, c'est changé, mais c'est la grande mode des vidéos d'une banalité à pleurer sans contenu du tout. » Il y a quelque chose qui vampirise complètement l'attention. Il y a une sorte d'addiction, une agréation à la banalité, on va dire. Et bon, il n'y a pas que la recherche quand même pour savoir et qu'on échange. Et moi, j'ai l'impression que beaucoup de mes étudiants sont un peu pollués par ça aussi. Vous avez raison. Non, mais comment ne pas être d'accord ? Je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, le marketing de l'attention des jeunes est une niche exceptionnelle. Un exemple tout simple dans lequel je suis tombé et je tombe encore, c'est Clash Royale. Vous connaissez peut-être cette application ? Oui. Alors, il se trouve, comment je suis tombé dessus ? Par un jeune. Un jeune de 12 ans, pas CD pour ne pas le nommer, qui me dit « Tes jeux sont nuls, je vais te laisser avec tout ça, c'est n'importe quoi, tiens, je vais te mettre un truc qui tue. » Boum, il m'a mis Clash Royale, c'était fini. C'était terminé. J'ai perdu beaucoup d'heures là-dessus. Alors, je dis « j'ai perdu » parce que souvent, on a une vision très positive. Moi, en tout cas, du jeu vidéo, McGonigal, je ne sais pas si vous connaissez cette auteure américaine, Jane McGonigal, qui dit que le jeu vidéo va révolutionner la Terre, le monde, il faut une gamification de toute la société, etc. Là, Clash Royale, franchement, ce qu'on gagne, effectivement, c'est des réflexes, c'est une certaine agilité des pouces et du cerveau. C'est totalement obsessionnel et tout est formaté dans cette application pour que c'est complètement addict. Par exemple, c'est un jeu qui vous paye. Vous savez, la litanie de « et moi, on me paye pour aller à l'école ? » On connaît cette litanie depuis une quarantaine d'années. « On devrait me payer pour mes notes, etc. » Eh bien, là, c'est totalement ça. Vous allez simplement sur l'appli, vous êtes payé en termes de points qui vous offrent des pouvoirs supérieurs. Juste y aller. Il n'y a même pas à mériter. Vous y allez. Donc, la présence est déjà récompensée presque financièrement. Et puis ensuite, en fait, vous connaissez peut-être Star Wars quand il y a le jeu d'échec où il y a les petites bestioles qui s'affrontent sur l'échiquier. Vous voyez peut-être ça ? Voilà, c'est ça. Vous envoyez votre gobelin, il va casser la gueule à l'ordre et l'ordre va casser la gueule au lutin. C'est assez clos comme monde. Mais c'est effectivement ce business de l'attention. Et effectivement, moi, je pense que dans la case initiation, il y a vraiment l'idée d'une initiation à pouvoir gérer ça sans sortir et comprendre. Je crois vraiment et la meilleure façon, c'est d'en être. Parce que tant que vous serez à l'extérieur du processus d'alignation des consciences et d'alignation de l'attention, vous n'aurez pas de crédibilité. Encore une fois, licence to grow. Being digital, c'est licence to grow. C'est-à-dire que la légitimité de quelqu'un n'est pas de l'ordre de ses diplômes. La légitimité de quelqu'un est de l'ordre d'un vécu qu'il est capable de mobiliser. Vécu qu'il n'est pas de mobiliser. Voilà. Alors, maintenant, il y a un truc plus profond. Et peut-être, c'est un ressort. Quand je vous disais le deep cœur, c'est aussi, peut-être pas forcément une malédiction, mais peut-être une chance. Pourquoi les jeunes ont une sorte de trouble de l'attention tous ? Profondément, parce que leur identité est diffractée aujourd'hui. Ça fait peur comme ça. C'est-à-dire que l'intelligence individuelle, je pense que dans une dizaine d'années, elle sera même plus possible. Quasiment plus possible. Leur identité, dans ce qui forge leur personnalité, leur façon de réagir aux événements, je définis un peu l'identité, réagir aux événements, s'adapter, avoir des émotions en fonction d'événements qui sont corrélés, tout ça, ça devient non plus sous la peau, mais ça devient connecté à une communauté identitaire que j'appelle un égosystème. Excusez-moi encore, les néologismes. Exactement comme on parle d'écosystème pour la biologie, et vous savez qu'il faut les préserver dans leur diversité, car ils permettent des adaptations résilientes face à des situations nouvelles, eh bien, les jeunes se construisent un égosystème. C'est-à-dire que dès qu'ils vivent les événements les plus insignifiants, comme vous le disiez, les plus bêtes, ils le partagent dans leur communauté. Pourquoi ? Pas par l'intérêt qu'à la pizza qu'ils ont mangées. Il n'y a aucun intérêt à manger une pizza. Mais parce que j'ai besoin d'avoir un sens dans ce que je vis. Et l'intelligence individuelle, j'étais capable de me donner moi-même le sens de ce que je vivais. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est la communauté, c'est l'égosystème qui me donne le sens de ce que je vis. C'est-à-dire qui m'interprète ma propre existence. Donc le but n'est pas de dire ta pizza, elle a l'air bonne, etc. Le but est de me faire comprendre en quoi la pizza peut être un bouleversement de ma vie ou quelque chose de banal ou je te reconnais bien là, etc. Et donc ils sont en dialogue en permanence, non pas par trouble de l'attention, non pas pour s'évader, mais pour se construire. Ils sont en dialogue en permanence avec leur égosystème, une communauté transréelle. À la fois, ils les connaissent et à la fois, ils ne les connaissent pas. À la fois, ils sont connectés, ils sont croisés, ils ont vécu des choses ensemble et à la fois, parfois, il y en a qui sont beaucoup plus en dialogue dans le virtuel que dans le monde réel, donc transréelle. Et cette communauté fait leur identité. Nous sommes dans une sorte de co-individualisme, excusez-moi, vous voyez bien l'oxymore, du co-individualisme. Et donc, si vous privez un jeune d'un smartphone, vous n'allez pas lui redonner l'attention qu'il aurait dilapidé dans le smartphone, vous allez lui casser son identité. C'est compliqué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à faire. Mais comprenez bien que la nomopathie, vous connaissez cette nouvelle pathologie qui a été très sérieusement étudiée par des sociologues et des psys. Nomobile. Nomobile phone. La nomopathie, l'angoisse existentielle d'être privé d'un smartphone ou d'une connexion à l'unité. Nomopathie. Et les jeunes sont quasiment tous plus ou moins nomopathes, mais pas parce qu'ils se distraient de l'ennui du quotidien grâce à leur smartphone. C'est parce que leur smartphone et surtout leur écosystème, le lien permis à leur écosystème, permet de digérer les événements plus ou moins forts qu'ils vivent dans la vie. Cette digestion événementielle, nous passons tous notre temps à digérer notre vie. Elle est compliquée à digérer notre vie. Ça nous reste dans l'estomac parfois, sur l'estomac. On vit un truc fort, on a peur que ça nous ébranle si on le fait rentrer profondément en nous dans notre mythologie intime, alors j'en parle. J'en parle comme je mâche des aliments pour pouvoir me familiariser à leur degré de toxicité. J'en parle autour de moi, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, il m'est arrivé un truc incroyable, puis je l'écris, puis je le rêve. Et quand je le rêve, l'événement que j'ai vécu se mélange dans le dossier des événements ressemblants, donc il y a le passé, le présent, c'est le bordel, et j'injecte cet événement dans mon sang symbolique comme j'injecte un aliment que j'ai d'abord reniflé dans mon sang. Il se décompose en nutriments. L'événement se décompose en symboles. Je vous fais grosso modo la révolution freudienne à laquelle je participe. Voilà, donc ce n'est pas du tout Freud, ce n'est pas j'ai une pulsion, elle doit sortir dans le monde, c'est j'ai le monde qui frappe à ma porte et je dois le faire entrer. Le problème, c'est de faire entrer le monde. Jusque-là, le monde, il entrait parce que j'avais des intelligences collectives, je parlais à des amis, je discutais et j'arrivais à digérer ce que je vivais. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est ce qui fait que les jeunes sont plus bavards le lundi parce qu'ils ont eu un week-end où ils ont à digérer. Il y a un plus gros sur la patate. Aujourd'hui, ils ont trouvé grâce aux technologies une façon de digérer leur existence à même l'existence. À peine je vis le truc facilement les événements et du coup, ils sont capables d'avoir des événements plus forts à digérer. On digère mieux ensemble. Donc tous les scandales, toute cette violence, tous ces morts, tout ça, ils vont pouvoir digérer le monde qu'on est en train de leur proposer à coup de fake news et de scandales et de choses hyper violentes, hyper fortes parce qu'ils sont connectés en écosystème. Chacun digère sa vie grâce à sa communauté. Voilà une réponse un peu plus complexe qu'un trouble de l'attention. Mais vous avez raison, on doit leur transmettre aussi et j'y travaille aussi philosophiquement, la capacité de retrouver la qualité d'une concentration exceptionnelle. C'est un défi éducatif qui ne doit pas passer par l'ennui, me semble-t-il. Au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas un problème du sens critique ? Si vous dites qu'il faut développer le sens critique, moi j'ai le sentiment, si vous voulez, qu'au contraire, avec ce que vous êtes en train de dire sur l'écosystème, ils sont en train de perdre le sens critique. Moi c'est ça ce qui me taut très peur, c'est qu'ils n'arrivent pas parce qu'ils... quand même pas, je ne suis pas forcément effectivement, je découvre, mais il leur manque une colonne vertébrale individuelle pour le coup, je pense, qui est absente et qui ne leur permet pas, par rapport à des événements effectivement, des jeux compulsifs ou des événements du type j'ai mangé une pizza au restaurant ou du coin, de dire, finalement, ça n'a pas de sens que de partager ce moment qui n'en est pas un. Non, c'est intéressant, c'est un débat. Moi, on n'est pas d'accord mais c'est intéressant, je comprends tout à fait votre critique. On a l'impression effectivement qu'ils sont beaucoup plus tolérants et fluctuants et peu construits politiquement comme on le disait dans les années 70. Il y a des constructions politiques, une vision du monde, je ne sais plus quel auteur dit, je crois que c'est surant, qui dit être jeune c'est choisir ses ennemis et on commence à être vieux quand on prend les ennemis qu'on a sous la main. J'aime bien cette définition. Choisir ses ennemis, savoir contre quoi on peut se battre, avoir vraiment des combats, etc. Moi, j'ai l'impression que le sens critique il est là, il est vraiment là. Quand on voit les débats, j'ai pu me plonger quand j'ai rédigé mon livre Aux et la jeunesse ou même dans l'ambition, quand j'ai écrit sur l'ambition, premier livre théorique sur la notion d'ambition où je montre que ça se joue grâce aux hélas. C'est les hélas qui rendent l'ambition. J'ai constaté dans ces discussions vraiment un amour de la critique. Par exemple, sur Twitter, mais il faut par contre les suivre. Il faut des grands débats le soir, des grands débats. Victor Hugo disait être jeune dans Beaux-Endormis c'est avoir des matins triomphants. Chaque matin c'est une victoire sur le soir, il dit ça. Aujourd'hui, c'est le soir, ça se passe le soir. Le soir, les jeunes, souvent, vont sur des débats qu'ils organisent, ils arrivent à être modérateurs, etc. Donc, ils sont là. Il y a deux choses. D'abord, ils sont dans une sorte de recueillement où ils se cachent par rapport au regard adulte. C'est beaucoup plus dur de les trouver dans ces débats sur Snapchat ou sur Twitter. Beaucoup moins explicite. Et au contraire, par rapport à l'adulte, ils vont avoir un profil bas souvent avec cette sensation de ne pas être compris, de ne pas pouvoir être compris. Et deuxième chose, ils sont beaucoup plus tolérants. Contrairement à leur violence, potage et leurs gros mots et leurs insultes qui fusent et qui ont toujours fusé, ça s'appelle être jeune, ils sont en face d'une énorme intolérance, me semble-t-il. Ce qui nous, à nos yeux, nous donne l'impression qu'ils acceptent beaucoup de choses. Et donc, les ennemis, il y en a peu. On a l'impression que, bon, à part quelques marottes, il y a beaucoup plus de dialogue et beaucoup plus de goût, je dirais, d'entrer en communication avec quelque chose de différent. L'amour de la différence, alors, médiatiquement, c'est faussé parce que ceux qui font le plus de bruit, ça peut être des néo-nazis, ça peut être des communautaristes derniers écrits. Donc, encore une fois, le regard qu'on a sur la jeunesse peut être biaisé parce qu'il y a de plus scandaleux. Mais au fond, profondément, j'ai l'impression qu'il y a une augmentation de la tolérance incroyable qui va avec un sens critique beaucoup plus doux. J'ai l'impression, si je dois résumer, qu'on a affaire à une jeunesse qui est critique dans la non-violence, de la non-violence profonde et dont le but, elle n'y arrive pas encore, est de pouvoir accepter l'autre sans étiquette. On a vraiment cette idéologie, cette envie, elle n'est peut-être pas formalisée réellement, de pouvoir juger l'autre sur ce qu'il est, sur ce qu'il propose, sur ce qu'il a fait. Un exemple tout simple qui le montre ça, j'ai pu commettre un album de rap il y a quelques mois, j'ai sorti un album de rap à 44 ans, connu comme philosophe, et donc j'ai eu affaire au rappeur de 22 ans. Imaginez le vieux con entre guillemets qui sort du rap, moi c'était profond, c'était un parcours de musicien et d'écriture qui m'intéressait dans cette aventure, et je me suis dit je vais me faire tailler en pièces par cette jeunesse qui écoute le rap, vous le savez, niveau, un rap qui a complètement changé par rapport aux années 95, et je m'attendais vraiment à me faire tailler en pièces. Et en fait, j'ai eu beaucoup de remarques, de retours, y compris dans les débats, où ils me disaient au début, je ne suis pas sensible trop, c'est un peu old school pour moi, c'est un peu ce rap conscient, machin, je ne suis pas tellement sensible à ça, et j'allais critiquer, mais je me disais tu vas au bout de ton délire et ça c'est respectable. L'idée que quelqu'un, même si on n'est pas d'accord, va au bout de son délire, c'est ce que j'appelle cette critique non-violente. Et j'ai été très étonné et très surpris par cette génération qui disait c'est respectable en soi, tu vas au bout de ton délire, tout le monde est respectable. Donc voilà, c'est une anecdote, mais pour comprendre, je crois que la critique, elle est plus cachée et beaucoup plus cohérente dans la forme. Parce qu'ils sont habitués dans le partage à se critiquer, à se vanner. Ils sont habitués, regardez les selfies, les selfies, on ne peut pas dire que ce soit vraiment du narcissisme, je vais regarder la tête qu'ils ont dans les selfies, ils se mettent des nez de chiens, ils ont le visage de l'instant, ils peuvent être apprêtés, lisser leur peau, tout ça, mais ça reste quand même une grande farce. Et ils le prennent comme ça. Et ils acceptent d'être critiqués. C'est ridicule d'avoir une génération selfie qui serait complètement hostile à la critique de leur propre visage. Donc on a affaire par ces partages incessants, ces commentaires, l'idée qu'à chaque fois je peux commenter ta vie, y compris te critiquer, une augmentation, je pense, de la tolérance bienveillante. C'est ce que je sens. Ça se discute. Oui ? Oui, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous avez fait pour arriver au constat de ce soir. Quelles sont les recherches que vous avez menées ? Ce sont des recherches empériques. Est-ce que vous avez contact, rencontré les jeunes du monde ou seulement une catégorie de jeunesse ? Voilà. Alors oui, d'abord, je suis toujours en contact avec les jeunes. Je fais beaucoup de conférences dans les associations où à chaque fois il y a des problématiques parfois très sévères, très dures et j'interviens. Je vous ai parlé de la semaine dernière, j'étais à la réunion, il y avait 500 jeunes réunionnais. Bon, ça c'est mon quotidien, très régulièrement. Je fais des ateliers aussi pour mon livre. J'ai fait beaucoup d'ateliers sur les valeurs avec les jeunes, sur la citoyenneté. Donc, je suis invité dans des universités. Je ne peux pas vous faire la liste de ce que je fais, mais je suis totalement en dialogue avec des universitaires, avec des pédagogues sur cette idée de la jeunesse et en lien avec des jeunes. Et puis, je suis aussi connecté depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. Alors, Snapchat, je vous ai parlé de mon échec flagrant sur Snapchat, mais sur Facebook, par exemple. Donc, je suis accessible et je réponds toujours. Et donc, j'ai une sorte de correspondance avec des jeunes en permanence qui me remontent un peu leur vie aussi de jeunes. Vraiment très abondante et très riche là-dessus. Donc, j'essaie d'être tout à fait accessible et tout à fait accessible aussi dans la façon pédagogique de transmettre la quinzaine de livres qui créent un système coordonné. Si je peux vous dire. Oui ? Oui, un certain nombre de recommandations que vous faites au niveau pédagogique on s'envoie quand même déjà ça dans beaucoup d'autres pays. En Amérique du Nord ou en Europe du Nord. En Europe du Nord, ça commence à la Belgique et en Allemagne. C'est-à-dire sur des différences quand même notoires avec ce qu'on fait, moins de face-à-face pédagogique, beaucoup moins de dates. Moins de cours magistraux, un enseignant un peu plus compagnon que mandarin comme il a été dénoncé en 68. Donc ça, c'est des choses déjà qui sont déjà beaucoup développées en Amérique du Nord, Canada, Belgique, Scandina, et hormis des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce qui ont un peu plus de latitude pédagogique, l'université française à laquelle j'appartiens, on est quand même assez loin de ces éléments-là. Et ça reste très latin parce qu'on observe ça aussi en Italie, en Espagne. Et là, il y a quand même un fossé aussi culturel qui se pose entre des sociétés qui se sont rapidement accaparées ces nouvelles ou ces approches pédagogiques et les nôtres qui, globalement, je ne dis pas que c'est bien malin, c'est un constat, restent encore très classiques, on va dire, même dans le recrutement des universitaires. Un recrutement d'universitaires, c'est un côté moyenâgeux. Non, mais pour le vivre de nos côtés, pour avoir été recruté par ce système-là et participer à des recrutements à ce niveau-là, ça reste quand même un petit peu au suivant de la vassalle. Est-ce qu'on a vraiment pensé qu'on a beaucoup de retard en France par rapport à ces pays d'Europe du Nord et à l'Amérique du Nord notamment ? Oui, la réponse est oui. Oui, on a beaucoup de retard et on avait les pédagogues, les Freinet, etc. On avait les pédagogues qui auraient fait Freinet à l'heure de la tablette numérique. Voilà la question. Il y a un très beau livre d'une journaliste qui s'appelle Francine Raymond qui s'appelle Comment ça va l'école ? Et alors ce qui est formidable c'est qu'elle fait son travail de journaliste avec ses deux filles où elle explique 20 ans de carrière de parent d'élève et avec le côté journalistique donc en allant voir en croisant les sources. Et là, elle montre je souscris à chaque page de ce livre Comment ça va l'école édition de Don Quichotte et elle montre elle montre l'état réel des choses il y a un chapitre que j'aime beaucoup qui s'appelle Math ou Crème. Donc effectivement je crois qu'on est en retard j'ai l'impression que ce qui freine c'est aussi en fait je pense mais ça c'est de l'hypothèse je crois que le grand frein de l'école c'est les parents et je crois que si les parents freinent autant c'est parce qu'on leur a vendu le système avec une sorte de rhétorique brillante en disant on vous enseigne la meilleure école possible. J'ai l'impression que l'école a fait trop de publicité sur sa façon d'enseigner dans toute une direction qui n'est pas prête à remettre en cause ce qui a été formateur pour elle. et donc la souplesse à avoir c'est pas du côté des jeunes et pas des profs alors pas du tout des profs j'ai des propos assez virulents beaucoup de profs disent oui tout à fait d'accord mais par contre les parents je crois qu'il y a une crispation et peut-être une pédagogie à mettre en place pour montrer aux parents que les temps ont changé déjà que la massification de l'école a eu lieu parce que par exemple les parents ils ne sont même pas à ce niveau là et puis pour d'autres de montrer que on ne peut pas changer l'école sans changer beaucoup de choses sans faire vraiment une révolution de l'école c'est pas des micro-réformes qui vont changer un système effectivement un peu moyenâgeux à plein endroit donc je crois qu'il y a une adresse aux parents à mettre en place de la part des professeurs de la part de l'institution de la part des parents qui veulent changer les choses et je crois que je crois que l'école française est encore trop une garderie plus qu'un véritable enjeu où on pourra avoir des associations de parents progressistes progressistes qui disent voilà il faut qu'on change les choses ensemble j'ai l'impression que les parents ne prennent pas à bras le corps ça qu'ils délèguent à l'institution tout en râlant bien sûr on râle mais qu'ils délèguent beaucoup de choses on n'a pas cette serre et cette énergie associative j'ai l'impression en tout cas trop faiblement elle existe bien sûr mais beaucoup trop faible par rapport aux ongles c'est mon hypothèse il y a encore des résistances intérieures très fortes oui parce que j'ai l'impression effectivement sur un modèle qu'on a vendu aux parents il y a encore des résistances très très fortes le prestige du mandarin est un prestige un peu gros une certaine forme aussi de corporatisme corporatisme et puis la recherche je veux dire en tout cas en philosophie l'université le côté recherche est totalement mis de côté ça reste totalement coupé coupé de la réalité c'est le seul critère même de recrutement à l'université oui exactement la dimension pédagogique et epsilon en fait ce qu'on veut entendre c'est votre témoignage parce que c'est passionnant non non mais vraiment ce que vous nous éclairez c'est important j'ai fait une fois alors juste pour me dire oui non mais c'est passionnant quand j'étais jeune autant jadis un recrutement pour une école de commerce parce que vous allez le part en passerelle c'était l'EDEC c'est la seule fois où on a fait une simulation de cours pendant un demi-heure voilà après si vous êtes à l'université vous présentez essentiellement je caricature un peu et vos travaux votre parcours recherche etc le Louis Armand que j'aime beaucoup j'en ai déjà parlé Louis Armand critiquait un mot il avait créé un mot il appelait ça la scolocratie la scolocratie c'est la dictature du diplôme de l'école scolocratie dictature du diplôme et il disait en France on subit la scolocratie c'est à dire que tout est joué à 20 ans avec le diplôme et c'est ce qui fait qu'on a une des jeunesses les plus dépressives d'Europe quand on interroge pourquoi et bien elle répond tout est joué à 20 ans c'est à dire qu'il n'y a pas l'idée qu'on peut miser sur quelqu'un en fonction de ses capacités humaines de son entregenre mais tout est joué par le diplôme donc le diplôme pèse énormément ça freine beaucoup de choses on a aussi on a aussi une absence effectivement de concorde professorale en tout cas elle n'est pas à la hauteur des enjeux on met les profs plus les uns contre les autres enfin contre les autres dos à dos et en lutte en les payant mieux pour moins d'heures en fonction des diplômes encore une fois qui ont joué à 20 ans c'est toujours en fonction des diplômes et donc ça crée moi j'ai connu en tout cas même personnellement des ambiances de salles de profs très très compliquées à vivre où quand on sort du lot et on est montré du doigt enfin il y a alors il y a aussi des profs formidables c'est pas ce que je dis mais on n'encourage pas un éthos dans le travail et en groupe chez les professeurs et ça va à mon avis doit être aussi la voie d'avenir on ne peut pas parler de pluridisciplinarité ou de sortir des silos si on ne fait pas une circulation dans cette concorde professorale à maintenir voilà il y a d'autres il y a d'autres choses encore à voir on a affaire à quelque chose de très technocratique très sélectionnant et très basé sur du prestige intellectuel il faut dire aussi que les intellectuels qu'on a en France on peut aussi s'interroger ils ne brillent pas par leur je dirais par leur humanisme et leur vision moderne du monde enfin il faut dire qu'on a affaire à des gens qui dès qu'ils parlent on sent qu'ils ont le pouvoir intellectuel et que ça transpire et qu'il faut s'écraser il y a peu de dialogue et peu de remise en doute et en question donc là aussi il y a une forme de suffisance dirait nos voisins françaises qui se répercutent forcément dans ce système mais voilà il tient à chacun d'entre nous d'être des néo-résistants de ce système et d'inventer un néo d'inventer du nouveau avec ça d'autres questions remarques c'était passionnant en tout cas l'échange oui juste une dernière parce que sur la connectivité vous en faites un espace assez neutre c'est une construction humaine elle est pleine d'algorithmes elle est orientée comment cela peut influer sur le schéma que vous êtes en train de nous présenter oui alors vous avez raison la connectivité comme je l'ai décrit c'est plus une modalité d'entrer en relation le contenu ça devient un enjeu ça devient un enjeu de marque ça devient un enjeu des GAFA ça devient un enjeu total évidemment si l'intelligence collective émerge forcément tout le monde va vouloir en être et tout le monde va vouloir ça devient un enjeu